Nous sommes en plein cœur de la ville de Niki, où est célébrée chaque année la fête identité de la Ghani. En plus de son aspect traditionnel, la fête de la Ghani crée des occasions d'échange économique. En effet, au cours de la période de la Ghani, plusieurs marchands s'installent dans les alentours de la place de la Ghani pour leurs affaires. L'Association pour le développement des communes du Bogo Adécobe aussi en profite pour organiser une foi économique. Nous nous sommes dit qu'à travers cette foi, les artisans locaux pourront échanger avec les autres artisans qui viennent des autres pays. Et d'une part, ils pourraient améliorer leur façon de faire. Et d'autres choses également, c'est de pouvoir avoir un peu d'argent pour pouvoir régler les besoins, pour pouvoir satisfaire aux besoins de leurs services. Et nous avons constaté que d'année en année, les artisans viennent, surtout de l'extérieur. Après quelques jours d'exposition, des marchands apprécient l'affluence sur les standards de vente. Comme c'est une fête, les gens payent parce que les gens faisaient leur économie avant pour cette fête. Donc lors de la fête, ils vont payer un peu pour que nous, même, on gagne un peu pour rentrer. Moi, je suis venu de Burkina Faso, Ouagadougou avec les pailles traditionnelles. Les gens viennent, mais beaucoup là disent que c'est à propos de l'argent là. On est là pour la fête de Ghani, l'exposition de la foi de Ghani. Venir exposer à Ghani, ça nous permet de nouer des contacts, avoir des différentes cultures, essayer de couler nos marchandises. Pour des acheteurs rencontrés, les périodes de la Ghani sont des occasions propices pour l'achat des articles, et ce, à de moindre coût. Bon, je suis venu sionner pour voir ce qu'ils ont amené comme de nouveauté. Bon, j'ai acheté deux paires de chaussures. Les plus sont abordables. C'est l'occasion qui se présente. Puisque c'est rarement qu'on trouve ces gens d'occasion. Donc il faut en profiter. Je suis venu voir les tenues et faire mon choix. Comme tous les ans, on a l'habitude de venir voir les tenues de bonnes choses et puis on achète. C'est des occasions rares et c'est des opportunités qu'il faut servir pour rendre la famille et moi-même. Malgré l'affluence des festivaliers devant les lieux de vente, le maire Omarou Lafia affirme que la célébration de la fête identitaire de la communauté Batonoué-Bou n'a pas un impact sur les recettes de la commune. En termes de finances, on ne pourra pas dire qu'il y a un impact. L'essentiel que nous visons, c'est qu'on puisse amener nos artisans locaux à s'améliorer. Prévus pour les 9 et 10 novembre prochains, toutes les dispositions pratiques sont prises pour le bon déroulement de la Gani édition 2019. Plusieurs festivaliers sont attendus des quatre coins du monde pour vivre cette fête identitaire séculaire. Bonne fête à tous!